Bonjour à toutes et à tous. Dans cette édition, on reviendra sur les développements de plus en plus des fermes bio dans la région. On fera aussi un point sur l'Olympique marquois de rugby, prêt à revenir sur le devant de la scène et à affronter son deuxième match de la saison. Dans cette veille de week-end, on fera un tour sur ce qui vous attend pour les journées européennes du patrimoine, sans oublier les idées sorties traditionnelles. Le premier titre, le bio en chiffre dans la région. Selon l'Observatoire de l'agriculture biologique, les Hauts-de-France affichent 15% de nouvelles fermes bio. 155 nouvelles conservations ou installations sont à dénombrer dans la région pour un total de 1 003 fermes bio. Gonzague Wattel, agriculteur conventionnel depuis 20 ans sur le secteur de la Pével, a décidé il y a trois ans de s'en convertir dans cette agriculture qui empêche, on le rappelle, l'utilisation de tout engrais chimique. Une décision qui survient après un long temps de réflexion et une grande remise en question. Pour lui, c'est avant tout un challenge technique. Si comme beaucoup d'agriculteurs de la région, il est très bien accompagné dans sa conversion par divers organismes. Pour ce qui est des aides, c'est une autre histoire. Les agriculteurs souhaitant se convertir au bio prennent des risques financiers. Il le rappelle, notamment les premières années où les rendements sont moins élevés. Et puis il y a aussi l'absence de produits phytosanitaires qui empêchent ces rendements d'être assez bons. D'autant plus que les aides tarderaient également, selon lui, à être reçues. Il revenait d'ailleurs sur ce point au micro de notre journaliste Florine Turek. Les aides, il ne faut pas les attendre. Il faut faire son plan financier, son plan de passage en bio sans les aides. Parce que les aides sont très très longues à venir. Moi, je n'ai pas touché les aides de 2018. 2017, j'en ai touché 60%. 2016, 60% aussi. J'attends les soldes. L'État, le ministère ne sait pas nous donner d'échéance pour le paiement. Donc ça, il ne faut pas les attendre. Et aussi, il ne faut pas être en difficulté économique. Parce que les 24 mois de conversion, une exploitation conventionnelle qui passe en bio, elle a 24 mois de conversion. Et c'est seulement sa troisième année qui sera vendue en bio. Donc les deux récoltes que l'on fait, on produit bio sans vendre bio. Bon ben là, il faut l'anticiper et avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir se financer. Dans la suite de cette édition, le sport avec une nouvelle saison en pleine forme pour les joueurs de l'Olympique Marquois de rugby. Depuis le mois de juillet, les rugbymen sont à l'entraînement pour briller cette saison. Pour leur deuxième match de cette rentrée, l'OMR reçoit dimanche les rugbymen du club de plaisir. Une chose est sûre, les Marquois ont soif de victoire. Il faut dire que le club de rugby a vécu une saison 2018-2019 brillante avec une première place au classement de Fédéral 2. Mais les finances du club notamment ont eu raison de son accession en Fédéral 1. L'ambition, c'est de retourner dans le top de classement pour cette fois et réussir là où tout s'est arrêté net l'année dernière. A l'entraînement hier, le manager Philippe Caloni était toujours motivé. C'est le moins qu'on puisse dire. La Fédération a imposé dans notre division et sur les divisions du dessous des nouvelles règles qui concernent le plaquage auxquelles il y en a confronté depuis dimanche à ce nouveau règlement. Il faut qu'on s'adapte. Donc ça c'est une inconnue qu'on ne maîtrisait pas un petit peu avant d'attaquer le championnat. C'est pareil pour toutes les équipes. Donc c'est une donnée qu'on prend en compte dans nos entraînements. Et on va essayer d'être un petit peu plus efficace ce week-end par exemple contre plaisir parce que c'est vrai que le week-end dernier, sur l'offensive ça a été. Défensivement, on n'a pas été très discipliné. C'est normal que les joueurs aient du mal à intégrer ces nouveaux automatismes. Donc voilà, on va avoir 5-6 matchs là où il va falloir prendre le pli je dirais. Les Journées Européennes du Patrimoine, c'est ce week-end. C'est aussi plus de 1600 événements organisés dans la région. Un événement placé sous le thème des arts et divertissements pour cette 36e édition. Attention, certaines animations ne se font que sur inscription. Pour les retardataires, Rémi Desremeaux a préparé une liste de visites sans réservation. Cette fois, on l'écoute. Les Journées Européennes du Patrimoine, c'est déjà ce week-end. Et si vous n'avez pas fait vos réservations, pas d'inquiétude. On vous a fait une liste de plusieurs bons plans où vous n'aurez pas besoin de réservation. Tous les événements, on le rappelle, sont gratuits. On commence immédiatement à Lille parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Si vous êtes branché, n'hésitez pas à passer par Eurotechnologie qui vous propose des visites guidées toute la journée. Avant de devenir un pôle d'innovation numérique, il s'agissait avant tout d'une usine de textile. Un lieu donc marqué entre passé, présent et futur. Découvrir le patrimoine de manière ludique, c'est aussi ce que vous propose l'Opéra de Lille. Le parcours sera ponctué d'interludes musicales. Vous découvrirez le bâtiment sous toutes ses formes par le biais de visites. Si vous souhaitez plutôt dénicher un lieu plutôt mystérieux, on va sortir de Lille et on va aller du côté de Roubaix. Le lycée Saint-Rémy vous accueille avec des visites guidées proposées par les étudiants. Découvrez les origines cachées de ce lycée, parce qu'avant d'être un lycée, c'était surtout connu sous le nom de l'église Notre-Dame des Victoires. Également à Roubaix, le couvent des Clarisses ouvre ses portes toujours sans réservation. Vous en apprendrez davantage sur l'univers du baron de Béthune. Et qui sait, vous pourriez peut-être vous imprégner de la présence des Clarisses qui sont disparues depuis déjà quelques années. Dans un autre registre, les archivistes de la Melle vous accueillent dans leurs locaux. Une occasion de découvrir les archives de la métropole au programme. Des visites guidées, des maquettes et surtout des œuvres cachées et inédites qui vous seront dévoilées ce week-end. Terminons avec une visite plutôt médiévale. Le château de la Fontaine de Croix ouvre ses portes aux visiteurs. 40 hectares de domaine est la promesse de découvrir 700 années d'histoire de la région lilloise. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de la journée du patrimoine. Tout le programme et toutes les informations y sont présentées. Voilà pour ces journées européennes du patrimoine proposées gratuitement et sans réservation pour ce samedi et ce dimanche. Et puis il ne faut pas oublier également les idées sorties traditionnelles. Pour cela, on écoute tout de suite Estelle Dargent de la radio Métropolis. On commence avec un vidéo mapping du côté de Roubaix. Et le spectacle s'appelle Urba XO. Il avait cartonné l'année dernière et il revient donc cette année projeté sur la façade de l'hôtel de ville avec de nouvelles séquences. C'est un spectacle son et lumière qui retrace l'histoire de la ville de Roubaix. Avoir donc en famille ce week-end. Coup d'envoi également du festival Expérience Urbaine. Le street art et la street culture seront à l'honneur pendant ces 10 jours de festival avec un programme très varié. Il y aura des événements autour du hip-hop, autour du graphe, de la mode streetwear également, du parcours. Bref, plein de choses un petit peu partout dans la métropole lilloise du côté de Roubaix, Saint-André, M ou encore Lille. Et on termine avec un bon plan en famille. Entrée gratuite au parc de la métropole lilloise. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Merci à tous.